Brooke Christa Chills est née le 31 mai 1965 à Manhattan, New York, aux Etats-Unis, de Tis Alexander Chills. Sa mère était actrice, tandis que son père était un homme d'affaires. La famille de son père avait des liens avec la noblesse italienne. En fait, sa grand-mère maternelle, Tarlonia, était une princesse. Les parents de Brooke Chills ont divorcé lorsqu'elle avait 5 mois. Elle a vécu avec sa mère, qui voulait qu'elle devienne actrice, et a décidé qu'elle ferait tout pour que sa fille part. Chills a commencé en tant qu'enfant actrice et mannequin. Elle est apparue dans sa première publicité à l'âge de 11 mois. A l'âge de 12 ans, elle jouera dans le film Pretty Baby, où elle dépeint peu de temps après. Elle a été signée par l'agence de mannequins Ford. En 1980, elle est apparue en couverture du magazine 14 ans. Elle enchaîne une célèbre publicité pour Calvin Klein. Dès lors, Brooke Chills est devenue la chouchou des adolescentes et a été recherchée par les plus grandes marques, à l'âge de 16 000 dollars par jour. Chills a été admise à la New Lincoln School à New York, mais fut plus tard transférée à la Dwight Englewood School, dans le New Jersey, où elle vivait avec sa mère. Elle obtiendra son diplôme. Brooke Chills était une bonne élève. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, elle est allée à la prestigieuse Princeton University, dans le New Jersey, où elle a étudié la littérature, son baccalauréat, en 1987. L'interprétation de Brooke Chills, une enfant prostituée, nommée Violette, dans le film Pretty Baby, a fait fureur. L'année suivante, elle a joué dans un autre film à Nevada. Le film, réalisé par Peter Fonda, raconte l'histoire de Wanda, joué par Brooke Chills, et ses rêves de chanter au Grand Hall Opry. En plus, Brooke Chills est devenue une modèle bien connue à son adolescence. En 1980, elle a joué dans le film Blue Lagoon, le Lagon Bleu, qui reste le film le plus célèbre de sa carrière. Cela, il a fait d'elle une... Bien qu'il y eut une certaine controverse concernant les scènes de nu, Chills a admis plus tard que des doublures avaient été utilisées lors de ces scènes. En 1981, elle a joué dans le film Enfin. Bien qu'il ait initialement été classé X, les producteurs du film ont décidé de le monter différemment, fin qu'une cote R puisse être obtenue. Le film fut un succès et Chills a remporté de nombreux prix, devenant l'un des visages les plus reconnaissables d'Hollywood. Une star populaire à la télévision. Sa première apparition y a eu lieu à l'âge de 15 ans, lorsqu'elle a joué un rôle dans The Muppet Show. En 1996, elle a joué un rôle majeur dans la série Suddenly Susan et son travail. Elle a également fait plusieurs apparitions dans certaines séries phares des années 90 et du début des années 2000, tels que Friends, That 70 Show et Two and a Half Men. En 2008, elle a participé à Lipstick Jungle qui s'est terminé peu après. En 2010 et 2012, elle a fait des apparitions dans la série The Middle. Elle a également figuré dans la série documentaire de généalogie américaine Who Do You Think You Are à propos du roi Louis XIV de France. Elle est apparue dans de nombreux programmes de télévision comme When Calls the Hurt, Law and Order, Special Victim Units, Jane the Virgin et Murphy Brown. À partir de 1981, Brookfield recevra le People's Choice Award à quatre reprises, jeune artiste préféré. Brookfield a eu une série de relations avec de nombreux hommes célèbres au cours de son adolescence et au début de sa vingtaine, notamment avec Liam Neeson, Prince Naruhito, John Travolta et Dodie Fayette. Le 19 avril 1997, elle s'est mariée avec l'as du tennis. Le mariage s'est terminé par un divorce deux ans plus tard. Elle s'est ensuite mariée à Chris Henschey en avril 2001 et le couple a deux filles. Elle est porte-parole de la campagne Smart Girls de Tupperware. Shields a donné des interviews à des magazines et est apparue dans The Off-Rabbing Three Show pour faire connaître son combat contre la dépression post-natale. Une condition entre essais suicidaire, une incapacité à répondre aux besoins du bébé et un retard dans la liaison maternelle. Son livre, Down Came the Rain, parle de son expérience, contribuant à une plus grande sensibilisation post-natale. Merci d'avoir écouté l'histoire de Blue Shields. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires et nous pourrons en discuter. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Voilà.